Mignonneg, Arbre et Zonneg qui vient de sortir un CD qui organise le prochain festival de la langue bretonne. Ce sont les trois questions à Tristan Nedelec. Bonsoir Tristan. Salut. Vous venez de nous présenter le CD compilation Amtaol Lens, un CD financé par l'événement L'Arrêt d'Adeig, la fameuse course pour la langue bretonne. Un CD qui regroupe les artistes d'un tremplin affilié à un festival. Ce CD est distribué gratuitement. Pourquoi ce disque ? Parce qu'on va fêter cette année la dixième édition de ce tremplin. Donc on avait assez de matière pour sortir une compilation. L'idée aussi c'était de rassembler tous les champions des différentes éditions et puis de les diffuser. Parce que l'objectif d'un tremplin c'est aussi de diffuser les groupes qu'on gagnait. Et là on a rassemblé sur ce CD 14 titres. Donc les gagnants des neuf dernières éditions mais aussi certains qui ont eu le deuxième prix. On trouvait vraiment qu'il y avait des groupes très bons en deuxième position. Donc on a voulu les mettre en avant aussi. Alors un CD qui défend bien sûr la langue bretonne. Et le deal c'est de ne pas jouer de la musique bretonne traditionnelle. Voilà. Donc c'est un tremplin qui est unique en Bretagne. C'est le principe du tremplin. Voilà. C'est un tremplin qui est unique en Bretagne dans le sens où il faut composer des textes contemporains en breton, jouer sur des musiques non traditionnelles. Généralement, les gens qui chantent en breton vont chanter des airs pour des feste-noses et tout ça. Là nous on casse les codes et on veut justement faire émerger une scène de musique actuelle en langue bretonne. Donc du reggae, du ragga, du R&B, du rock, du métal. Enfin bref, tous ces styles là qui sont aussi chantés en breton. Qui est une langue aussi contemporaine et une langue de création. Donc ça veut dire que si un jour Hande de Choc décide d'écrire un morceau en breton, ils peuvent y participer sans aucun problème. Tout à fait. Alors même s'ils ne parlent pas breton et que quelqu'un compose le morceau pour eux, ça marche aussi. Ça fonctionne. Juste à prendre un chanterie. On va prendre un chanterie. En breton, voilà. Mais apparemment en 3 heures ça le fait. Je vais prendre des cours à la fin de l'émission. Alors cet album justement nous montre qu'on peut sortir des styles musicaux traditionnels en langue bretonne, qu'on peut sortir des carcans traditionnels. C'est aussi l'intérêt d'un grand festival les 7, 8 et 9 juin prochains. Ce festival c'est la fête nationale de la langue bretonne. Voilà, donc c'est un festival qui existait dans les années 80-90, qui a disparu, mais qu'il y avait à peu près 10 000 festivaliers à Spézette dans le Finistère à l'époque. Nous on l'a relancé en 2017, ça a bien marché. Donc l'idée c'est que dans ce festival-là, on va retrouver en fait tout l'écosystème de la langue bretonne dans tous les arts. Voilà, donc les arts traditionnels, mais aussi les arts de musique actuelle, le cinéma, le théâtre, des spectacles pour enfants, la littérature. Bref, on va tout trouver, on va tout un condensé. L'idée c'est de faire la fête et d'avoir, même pour les gens qui ne parlent pas breton, un festival expérience, en immersion. Alors l'immersion c'est dès l'affiche, parce qu'elle n'existe pas en français. En tout cas je ne l'ai pas trouvée en français moi. Elle est, si vous regardez bien, en fait on a traduit les quelques mots nécessaires à un francophone pour comprendre. Donc le mois de juin est mis en français par exemple. Le nom de la commune, Langonnette ou Langonnette, ça s'écrit peut-être différemment, mais ça se dit pareil. Donc pourquoi le traduire ? Et puis ensuite, le nom du festival en lui-même, on l'a laissé en breton. Voilà, c'est son identité. Et puis alors ce fameux tremplin en tout début de festival, c'est lui d'ailleurs qui va ouvrir ce festival. C'est la dixième édition de ce tremplin. Il est ouvert en ce moment même à tous les groupes. On peut s'y inscrire comment ça fonctionne. Les inscriptions sont ouvertes, donc il suffit d'aller sur notre site internet gbb.bz.h, vous trouverez les fiches d'inscription en breton ou en français, pour le coup. C'est ouvert aux artistes qui ne parlent même pas breton, mais qui peuvent chanter en breton. Donc il y a des règles assez claires. Il ne faut pas faire de reprise par exemple. Il faut faire vraiment des créations. Et l'idée, c'est qu'il y a deux catégories. Une catégorie amateur pour les groupes qui ne souhaitent pas se destiner vers du professionnel. Mais pour la première fois, on a créé une catégorie professionnelle, parce qu'on voit qu'on a des groupes aussi pro, qui essayent de percer aussi dans le monde des musiques actuelles, chanter en breton. Et c'est important d'avoir une scène pour eux avec des cadeaux, des prix dédiés, c'est-à-dire des prix adaptés à chaque catégorie. Pour les professionnels, ça sera une tournée dans des festivals de renommée, comme notre festival, mais aussi le festival interceltique de l'Orient, ou un festival au Pays de Galles, où les groupes seront payés et déclarés au Guzo. Donc voilà, c'est vraiment une professionnalisation. Nous, on accompagne le groupe ensuite pendant un an ou deux, pour vraiment l'aider à être médiatisé et à tourner, à se produire. Et puis pour les groupes amateurs, c'est de l'accompagnement aussi scénique, c'est aussi des quelques dates de concert. Voilà, de l'accompagnement en studio. On lui offre essentiellement quatre jours au studio de l'Orient, à l'Hydrophone, les nouveaux studios qui ont été créés dans la base des sous-marins. Oui, par les mots-quels. Donc, on peut coacher avec une heure de coaching par jour avec un professionnel, et aussi des scènes, mais en amateur. Donc, d'effrayer uniquement, pour pouvoir se produire 20, 30 minutes, et se tester devant un public, parce que pour certains groupes, c'est parfois leur première scène, en fait. Donc, c'est important de les accompagner, quoi. Bon, ce tremplin est ouvert, c'est en ce moment même, et puis le Grand Festival, c'est les 7, 8 et 9 juin prochains. Merci. Je n'ai rien. Tristan, qui est à vous. Bon, alors, est-ce qu'un de ces quatre, vous allez vous mettre à chanter en breton ou pas, avec le groupe Honte de Choc ? C'est un projet à creuser, mais est-ce que, vocalement... Ouais, il faut déjà l'apprendre, le breton. Eh bien, voilà. Ce sera l'occasion de l'apprendre, justement. C'est un projet à creuser, justement.